Les amis, si vous aimez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao ! Qu'est-ce que je vous avais dit ? Est-ce que vous vous rappelez ? Je vous avais dit, moustache prono, suivez-le, vous allez gagner de l'argent. Je vous ai tout expliqué. Qu'est-ce que je vous avais dit s'il vous plaît ? Petit flashback. Pour que vous aussi vous puissiez gagner de l'argent, bien entendu en étant majeur. Il valide des grosses cotes chaque semaine, donc n'hésitez pas à le rajouter sur Snapchat, il y a tout qui est dans la description. Si vous suivez ces conseils, vous avez plus de chances d'être positif que d'être dans le négatif. Bien entendu, on ne gagne pas à tous les coups, mais vous avez énormément de chances de gagner de l'argent avec moustache prono. En plus, le mec, il fait ça depuis plus de 10 ans, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors là, sur son dernier pari, les gars, il a remporté 65 000 euros. Ouais, les gars, vous vous rendez compte, 65 000 euros, mais c'est énorme. Et le mec, pour gagner ça, il n'a pas misé 10, 20 000, il n'a pas misé 30 000, il a posé juste 2 500 euros. Alors, je sais que pas tout le monde peut poser 2 500 euros, mais vous voyez, je veux dire par là que les conséquences de gains, elles sont vraiment disproportionnées. Il a gagné 65 000 euros en posant 2 500. Tu vois ce que je veux te dire, c'est énorme. Et si vous ne me croyez pas, les gars, vous pouvez aller sur Winamax. Il est numéro 1 du classement sur Winamax et c'est pas rien. Donc, les gars, vous l'avez compris, Moustache Prono, c'est le numéro 1. Il a tout raflé en plus sur le mois d'août, vraiment. Ça a été imperfect. J'ai rarement vu ça, vraiment. C'est une performance que j'ai rarement vu. Donc, n'hésitez pas à le rajouter sur Snapchat, comme je vous l'ai dit, comme vous l'avez vu dans le flashback, si vous voulez gagner de l'argent. Et bien entendu, si vous voulez jouer, soyez majeur et non mineur. Ciao ! Les amis, c'est la dernière vidéo qu'on sort un samedi, d'accord ? À partir de maintenant, sur cette chaîne YouTube, on va sortir que des vidéos le mercredi à 18h comme avant. Et si vous voulez plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne secondaire qui s'affiche juste en bas et qui est dans la description. Il y a le lien, vous avez juste à cliquer et à vous abonner pour avoir plus de vidéos le samedi à 18h. Des vidéos notamment comme celle-ci. Bon, les amis, comment allez-vous aujourd'hui ? Je vais parler d'un sujet, vous l'avez vu dans le titre, ça sera TK78, il n'y a pas de surprise, il n'y a rien de ouf. Mais je sais déjà en faisant cette vidéo que des abonnés vont se désabonner. Je sais déjà que je vais attirer les critiques, je sais déjà qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer. Mais je suis naturel et je ne peux pas jouer un rôle, en faisant cette vidéo, je ne peux pas jouer un rôle sous prétexte de plaire à tout le monde. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je vais vous dire pourquoi aujourd'hui je fais une vidéo sur TK78. Comme vous l'avez vu dans le titre, TK78 sort avec une mineure, une fille de 16 ans et alors ? Qu'est-ce que ça peut foutre aux gens que TK78, que Jawed, que je ne connais pas personnellement, je n'y ai jamais parlé. Je ne le connais pas, on ne s'est pas mis d'accord pour que je fasse cette vidéo, il n'est même pas au courant. Peut-être même qu'il ne la verra jamais. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre que TK78 sorte avec une mineure de 16 ans ? On va récapituler un peu les faits là. Parce que je vois, je vois notamment sur Facebook, sur Insta, sur TikTok, sur Youtube. Parce que sur Youtube, vous l'avez tous enfoncé, il n'y a personne qui a eu les couilles de faire ce que je suis en train de faire. Mais moi ça me... Alors attention, attention, on va remettre les choses dans leur contexte aussi. Je ne suis pas d'accord ou contre ce que fait TK. Je suis contre l'acharnement qu'il vit. Ça ne me viendrait pas à l'idée, moi personnellement, de sortir avec une fille de 16 ans parce que c'est mes choix. Mais ça ne regarde que moi, ça ne regarde pas les gens autour de moi. Vous pensez bien que si la fille est d'accord, si TK est d'accord, si les parents de la fille sont d'accord, ça gêne qui ? Si ça ne gêne pas les propres parents de la fille, en quoi ça vous gêne à vous ? C'est ça qui me tue, moi. C'est qu'aujourd'hui, on est en 2020, d'accord ? On est en 2020, ok ? Vous traitez un homme qui sort légalement avec une fille de 16 ans, vous le traitez de p*****. Est-ce que vous connaissez la définition du mot p***** ? Donc il me semble bien qu'à 16 ans, d'accord, à 16 ans, on a atteint l'âge de puberté les gars. Et vivre l'acharnement qu'il est en train de vivre, je peux vous garantir que le mec, il y en a, il se jette par la fenêtre pour moins que ça. Donc maintenant, à un moment donné, il faut arrêter. C'est sa vie et ça ne le regarde qu'à lui ce qu'il fait. Il force absolument personne, d'accord ? Il ne profite peut-être pas de sa notoriété non plus comme certains le disent. Lâchez-le, laissez-le faire sa vie. On dirait que vous êtes tous exemplaires, mais moi le premier, je ne suis pas exemplaire. Laissez-le ce mec, il fait de mal à qui ? Je ne comprends pas. Vous êtes 3 millions et quelques à le soutenir. Je ne comprends pas pourquoi il y a un acharnement comme ça. Laissez-le tranquille. C'est un mec brave, ça se voit qu'il est gentil. Jawet, ça se voit que c'est un mec gentil. Laissez-le tranquille les gars. On accepte tout, tout, tout. La c***** les gars, ça regarde que nous. Si TK sera avec une fille de 16 ans et que la fille est d'accord, lâchez-le. C'est tout, point barre. Moi, ça me dégoûte l'acharnement que ce mec vit. Parce que c'est un mec gentil. C'est un mec qui vous a régalé pendant je ne sais pas combien d'années sur YouTube. Et du jour au lendemain, parce qu'il sort avec une fille qui n'a pas l'âge qu'il vous convient à vous, alors que ce n'est pas vous qui sortez avec. Vous vous mettez à le défoncer sur les réseaux. Les gars, arrêtez. Ça le filme, ça le suit, ça l'insulte. Putain, moi, c'est une vidéo de soutien que je fais. Parce qu'il faut soutenir un peu ces gens-là. Ils font de mal à personne, les gars. Putain, ils font de mal à personne. On est en France. Il y a des gens qui soutiennent des personnalités publiques à la télé en direct. qui ont été accusés. Et c'est des gens aujourd'hui qui écrivent des livres, tout ça. Et on ne dit rien pour ces gens-là. Donc laisser TK... Oh, ça me déconneit. La fille a 16 ans, il en a 30. Ça va, quoi. C'est bon, il y a pire. Qu'est-ce qu'on devrait dire d'Emmanuel Macron et de Brigitte, alors, à ce compte-là ? C'était sa prof quand il était au collège. Tout le monde lui est tombé dessus. Mais il ne vit pas l'acharnement que vit TK. Les gars, il faut arrêter. Ça peut aller très loin. Moi, je suis contre ça. Je suis contre ça. Pourquoi ? Parce que je n'aimerais pas être à la place de TK. J'aimerais pas qu'on me harcèle sur les réseaux, qu'on me filme à mon insu, de me cacher. TK, si tu vois cette vidéo, frère, ça ne sert à rien de se cacher, je te le dis. Même si tu l'as dit, ne te cache plus. Tu emmerdes tout le monde. Si quelqu'un n'est pas content, il n'a qu'à aller se faire foutre ailleurs. J'ai l'impression... Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se régalent, qui prennent plaisir, justement, à rabaisser les gens et à faire du mal aux gens gratuitement. Voilà. Ça, c'est un truc qui me dégoûte. Préoccupez-vous de vos histoires à vous. Préoccupez-vous des choses plus importantes, comme ne pas jeter les déchets dans la rue, comme la maltraitance animale, comme tout ça. Ne vous préoccupez pas de la vie d'un youtubeur qui n'a rien à prouver à personne, qui a fait son argent, qui a fait sa notoriété, qui a fait sa communauté et qui a régalé pendant des années et qui régale encore, d'ailleurs, certains d'entre vous. Arrêtez d'être hypocrite. Arrêtez. Il fait sa vie. Ça ne regarde que lui, bordel. Ça ne regarde que lui. Arrêtez. C'est du harcèlement. Ce que vous faites, c'est plus grave que ce que fait lui, alors que lui, il ne fait rien d'illégal, les gars. Laissez-le. Il est tombé amoureux d'une fille de 16 ans. Et alors ? L'amour n'a pas d'âge, les gars. Vous êtes les premiers à le dire. Alors, bien sûr que je suis d'accord avec vous, que bien sûr, demain, s'il tombe amoureux d'une fille, qu'à 9 ans, je vais vous dire, les gars, bien sûr qu'il y a un problème. Mais là, c'est légal, c'est la loi. Vous voulez faire quoi ? Vous êtes mieux que la loi ? Vous êtes mieux que le juge ? Vous êtes mieux que les instructions ? Vous êtes mieux que qui ? Vous êtes mieux que personne, les gars. Vous êtes derrière votre écran. Vous regardez un youtuber qui vous régale. Sa vie privée ne regarde que lui. Vous pouvez le juger. Allez, à la limite. Parce que tout le monde juge tout le monde. On va arrêter de faire les hypocrites. Il ne faut pas juger. Tout le monde juge tout le monde. Mais après, de là, à le harceler, les gars, ce n'est pas bien de faire ça. Le mec, il doit se justifier. Il doit faire, je ne sais pas, comme une vidéo sur ça. Et ce qui est malheureux, c'est que c'est ces vidéos-là qui font beaucoup de vues. C'est ces vidéos-là qui font un million en deux jours, les gars. Tout ça parce qu'il y a des problèmes du harcèlement que vous attendez, qui se justifient. Comme si on était au tribunal. Comme si vous étiez des juges ou des procureurs. Laissez tes cas, son Dieu, tranquille. Et laissez tous les gens qui ont des relations amoureuses, qui tombent amoureux. Parce que le cœur, lui, quand on tombe amoureux de quelqu'un, les gars, le cœur, il faut savoir un truc, c'est qu'il n'y a pas d'âge. Il ne choisit pas. Quand on rencontre quelqu'un, on ne sait pas l'âge qu'elle a la personne. Et si on tombe amoureux d'elle, les coups de foudre. Vous savez ce que c'est, les coups de foudre ? Quand on tombe amoureux de quelqu'un, qu'on ne connaît même pas son âge, qu'on n'a jamais parlé avec, juste en le voyant. Ben voilà, c'est sûrement ce qui a dû arriver à TK. Donc à un moment donné, voilà. Moi, je fais cette vidéo pour dire à TK qu'il n'est pas seul. Que moi, je ne suis pas pour ou contre sa relation parce que ça ne me regarde absolument pas. Je m'en fous. Mais juste TK, voilà, si tu vois cette vidéo, ou même si tu ne la vois pas, sache que je suis avec toi et qu'il faut qu'on arrête de te prendre en partie comme ça, que tu as été connu pour ce que tu as fait sur YouTube et qu'aujourd'hui, les gens, ils ne devraient te regarder que pour ça. Si les gens qui regardent cette vidéo pouvaient aller mettre un petit commentaire à TK pour le soutenir sur ces vidéos, comme quoi, ben voilà, soutenez-le. Au lieu de le critiquer, allez mettre un commentaire, allez soutenir son truc. Et puis voilà, basta, on arrête là, les gars. Arrêtez de vous acharnir sur ce mec. Arrêtez. Vous n'avez pas de vie ou quoi ? TK, son fils, avec une mineure. Et alors ? Et alors, il a forcé qui ? Il a mis le couteau sous la gorge de la fille pour qu'elle sorte avec ? Arrêtez-vous, ils ont l'air heureux. Ils ont l'air plus heureux que des gens qui sont ensemble et qui ont le même âge. Lâchez-le. Lâchez-les, ces gens. Juste pour dire que voilà, en France, aujourd'hui, on accepte tout le monde, d'accord ? On accepte tout le monde. On accepte tout le monde. Donc à un moment donné, si un YouTuber a une relation avec une abonnée qui a l'âge légal pour l'avoir, eh ben, il fait ce qu'il veut. Basta. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. et à mercredi pour une nouvelle vidéo expérience sociale, etc. Et voilà. Ciao ! Sous-titrage ST' 501